Il y avait une affiche à Repentigny qui disait au pont de Garder, fin du chemin du roi. Et il y avait une autre affiche à Saint-Augustin-de-Démort qui disait fin du chemin du roi. C'est intéressant de parcourir un chemin qui a deux fins, pas de début. Une route commandée par Louis XIV. Rendez-vous sur le chemin du roi, à Québec, en Mauricie et dans l'Anneaudière. En fait, il part de Québec, du Parlement. C'est le premier chemin carrossable en Amérique du Nord. Ça prenait pour amener les voyageurs, la poste, etc., quatre jours et demi de Québec à Montréal. C'est Louis XIV qui, en 1706, a voulu créer un chemin qui réunirait Québec et Montréal. Il faut attendre le grand voyer en 1731 pour commencer la réalisation de ce chemin. Il est obligé de demander l'armée pour que les seigneurs s'occupent véritablement des exigences qu'ils avaient acceptées pour avoir les seigneurs lui. Construire le chemin Louis XIV. Vous voyez là tout ce chemin parcouru aussi dans le temps. Ça fait déjà 16 ans que je le parcours. Un ancien professeur de physique qui découvre son histoire en la vivant, il trouve ça fantastique. Mais si vous voulez voir peu de choses, prenez l'autoroute. Si vous voulez découvrir notre histoire, il faut prendre le chemin du roi.